Vendredi 1er mars 2024, les habitués de la santé rejoignent la salle de conférence de l'Hôtel Soleil d'Afrique de Parakou pour se recharger positivement à travers la clinique de santé et du bien-être. L'hymne national béninois et le credo des ambassadeurs du développement, en guise de préliminaire, sont conduits respectivement par Elodie Le Corundé, chargée de l'événementiel et le comptable Marcelin Biaou. Le coach Raoul Aronsou, directeur du CEG Banikoni, adresse à l'endroit de tous un dingue discours de bienvenue. J'ai appris que l'étranger qui vous l'envisite est en Loire, lorsque l'hôtel se sent qu'elle accueille. Et pour cela, elle va venir voir le rôle d'ici ce soir, de vous accueillir, c'est pour cela que je vous accueille. Donc, à moi, je vous souhaite qu'elle est venu. Pourquoi j'aime le FIAD ? Cette rubrique est conduite par l'entrepreneur Francis Zamba. Lorsque j'ai conduite la FIAD, elle m'a totalement transformée. J'ai été transformée. Je prenais la parole, je parle des événements, je suis incroyable, je suis fier de moi. J'ai davantage confiance en moi. Sur le plan que je garde, le dégré d'amour que j'avais pour rafrager et pour autre. La relation avec les enfants, ça s'est amélioré. La santé, c'est amélioré. Je mange la femme, je mange en tout, je mange en tout. Tout ce que je mange en tout. Le pain, je n'en prenais pas avant. Mais lorsque je garde, je suis un système de la tête, je prends le pain en tout. Donc, c'est pour vous dire que lorsque nous sommes à la FIAD, nous gagnons toujours sur tout le pain. L'opérateur économique Théodule Baudrenou ouvre le bal des exhortations. Nous devons être OK avec l'argent. C'est le titre de la toute première exhortation. L'argent appelle l'argent. Alors, chérons-nous prêts à l'accepter avec joie et d'événance. Travaillons notre relation à l'argent. Et quand le moment viendra, nous en aurons beaucoup. Réparons notre identité pour être non, pas un ronfleur, c'est-à-dire quelqu'un qui se plaint, qui critique, qui poudre, mais au contraire, quelqu'un qui rit, qui mérite des riches et très riches. Nous devons cultiver l'esprit des riches et notre pauvre. L'entrepreneur Romuald Assogba le suit avec la seconde intitulée « Qu'est-ce que Dieu pense de toi ? » Chers amis de la gagne, ce qui compte vraiment, c'est comment Dieu nous voit et ta marche quotidienne pour rester conforme à ce que Dieu fera en toi. Continue ton chemin et laisse les gens parler. « Qu'est-ce que Dieu pense de toi ? » Le chemin de la gratitude Tel s'intitule le message principal, développé soigneusement par Tchègoun Gominan, Présorier Général du Fiat Parakou. Le prophète Mohamed fait le salut de Dieu sur lui, avec l'amitié de dire que celui qui ne remercie pas les gens ne peut donc pas remercier Dieu. Autrement dit, c'est en apprenant à remercier les gens que vous saurez remercier Dieu. Quand quelqu'un nous témoigne de la gratitude, nous sommes contents et nous avons envie de faire plus pour lui, Dieu aussi fonctionne comme cela. Dans la Bible, tu as dit, à celui qui est reconnaissant dans les petites choses, je lui donnerai le reste. Quand tu as besoin, par exemple, de 10 millions, et que non pas 500 000 francs, qu'est-ce que nous faisons souvent ? Au lieu de prendre les 500 000 avec joie et dire merci à Dieu pour ça, on se plaint. C'est en prenant ces 500 000 avec joie, avec sourire, avec reconnaissance, avec la telle commission que Dieu va certainement compléter au moment idéal, que nous allons pouvoir avoir le reste. L'appel à contribution, moment de gratitude, est dirigé par Simplice de Corundé, deuxième conseil spécial du Fiat Paracoup. On dit souvent que la paix ne mange jamais. Lorsque le paysan, dès que la paix commence, il va au champ pour semer, il va se mettre avec joie. C'est vrai qu'il prend une partie de sa séance qu'il va être, il va mettre à la paix, mais en mettant à la paix, il se met la paix pour le remonter en abondance. Et la mère qui pleure, c'est cette mère à qui on perd. Chaque fois que nous prenons, Dieu nous verrait tellement content de ce qu'il y a dans sa mère, il oublie, et ça tombe, et il pleure. Nous vous invitons tout simplement ce soir. Cette étape laisse place au vibrant atelier de programmation dirigé par le gagnant François Amoussou, web-entrepreneur. Belle soirée pour les uns et les autres. Elle se conclut au tour d'un merveilleux cocktail. Profitez, écoutez, célébrez, et vous profitez, vous faites la santé, vous faites la joie, vous faites l'argent, et Dieu paie la facture. Sous-titrage ST' 501